E.D. Croche, la médaille d'or du show le plus déjanté des Films Monkey, révolutionne le genre du spectacle musical avec un instrument de choix. La batterie, trois ans après le succès de leur premier spectacle, ils sont toujours très en forme. Pour vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles, c'est promis, vous ressortirez de là de très bonne humeur. Loïc épartuisé et Arthur Dédé les ont rencontrés. C'est un duo aussi immortel que drôle, celui du clown blanc et de l'Auguste. Après Laurel et Hardy, après De Funès et Bourville, les Films Monkey. Voici le rêveur, voici le survolté. Il s'affronte avec toutes les armes possibles et surtout imaginables. Seul point commun, la batterie. On s'est inspiré des deux personnages déjà qu'on est dans la vie et puis on a essayé de caricaturer ça et puis de pousser un petit peu plus loin. Au-delà de leurs différences, ils sont réunis par une amitié qui est très forte, un amour. C'est vraiment un spectacle qui est au-delà même de la percussion, de la musique. C'est un spectacle qui est basé sur cette relation d'amitié qui est très forte. Il y a huit ans, Sébastien et Yann montent leur premier spectacle. Débatteurs comiques, c'est du jamais vu, mais ça prend. Une tournée de plus de 800 dates, des festivals, des représentations à l'international. Puis une pause de 18 mois pour écrire ce deuxième show. Ce soir, c'est la première et en coulisses, déjà une première bataille se livre. Il a tendance à gagner au ping-pong, mais c'est très bien lequel des deux batteurs est le meilleur. Mais il n'est pas question que de batterie. Pendant près de la moitié du spectacle, les deux compères explorent d'autres univers. Ils sont décalés, colorés et déjantés et tout ça, sans jamais parler. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous de l'avoir suivi.